Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et on commence sur le chapeau de roue si vous n'avez pas loupé ma péripétie qu'on a eu avec nos chaises de jardin dans le précédent vlog j'ai reçu la première partie donc on va aller monter tout ça j'ai reçu mon colis que je vous parlais dans la dernière vidéo donc on va ouvrir tout ça en premier on a cette jolie robe blanche franchement le tissu est vraiment agréable en plus il y a une petite doublure je vous ferai un petit try and haul après hop j'ai pris un petit corset comme ça pour mettre sur la robe franchement ils sont de bonne qualité déjà j'aime beaucoup la matière oh oui 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 celle là j'avais trop hâte elle va être trop belle oh là là j'ai trop hâte d'essayer je suis tout en oh là là j'aime beaucoup la matière je suis très ravie de la qualité par contre je ne m'attendais pas à ça une autre petite robe comme ça avec un espèce de corset sur le devant elle est magnifique bon là elle est toute froissée ça lui rend pas justice mais canne pareil pas transparente oh là là ça sent le coup de coeur ça sent le coup de coeur j'ai pris un pantalon large comme ça la qualité du tissu je suis choquée je sais direct que je vais je sais direct que je recommanderais sur site j'ai pris en XS et franchement il faudrait que je sois un peu plus grande vous voyez pas très bien mais j'adore j'adore j'ai pris le même du coup en beige ça va être trop beau c'est avec un petit t-shirt crop top pépite c'est pour les jours un peu plus plus vieux ou quoi ou même début d'automne oh là là oh là là elle est magnifique je sais pas si vous voyez pas comment je vais essayer tout ça franchement tchou 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 bon voilà ce que ça donne en attendant les deux nouveaux fauteuils là j'ai rajouté des alpars il faut que j'en rajoute là et que je remette celles qui étaient là je vous avoue que j'en ai chié vraiment ça m'a gonflé mais littéralement c'est c'était horrible le siège à monter était super chiant j'espère que les deux que je vais recevoir vont pas être comme ça parce que sinon ça va être l'enfer j'ai vraiment envie de pleurer c'était horrible je m'en sortais pas genre je suis glorifiée partout bref je vais aller acheter les dalles après là et il n'y aura plus qu'à recevoir les deux autres fauteuils et le jardin sera fini coucou je vous retrouve rapidement juste pour vous montrer un petit truc parce que j'ai été à Arteis et à Planet Art et dans l'optique de prendre du temps pour moi faire des trucs cools je me suis racheté des petits trucs premièrement je me suis pris ce petit kit d'aquarelle débuter l'aquarelle et genre c'est un kit fleur donc trop cool et pour aller avec ça je m'en suis pris pour faire à côté en fait on a toutes les toutes les étapes pour faire des fleurs etc franchement c'est trop bien sachant que dans le kit du coup on a du papier on a un guide de 12 pages on a un pinceau on a une boîte d'aquarelle avec 12 couleurs sachant que j'ai déjà une boîte d'aquarelle donc voilà j'ai repris des petites feuilles comme ça plus épaisse que celle que j'avais pour éviter que ça gondole ensuite à Planet Art il y a autre chose que je voulais essayer mais je vais d'abord commencer par plus soft j'ai pris du coup de l'argile autodurcissante mini scien un peu à tout ce qui est poterie etc et donc je me suis dit je vais commencer par ça tout simplement déjà parce que ça ne demande pas de four et tout parce que je ne sais pas s'il y en a qui font de la poterie ou quoi mais malheureusement je n'ai pas un four pour faire cuire tout ça et c'est je crois hyper cher donc je ne sais pas trop avec ça j'ai pris un petit kit comme ça et j'ai pris un pinceau pour aller j'ai pris un petit vernis mat pour du coup vernir autrefois ma petite création faite sachant que du coup la pâte autodurcissante me il ne faut pas enfin on l'agrin juste au chiffon mais on ne va pas manger dedans etc donc voilà il faut que je vous fasse aussi un petit update terrasse venez comme vous l'avez vu du coup mon petit agrandissement est pas trop mal je suis contente mon salon de jardin je suis contente donc voilà ça n'a pas été de main morte de faire tout ça je vous avoue j'ai chopé d'ailleurs bon là il va mieux mais j'ai chopé un coup de soleil parce que bah voilà donc c'était très physique mine de rien parce que j'ai fait ça toute seule terrassement bonjour mais je n'ai jamais fait ça quoi donc voilà et maintenant c'est fini et je vais pouvoir cet été profiter tranquillement le jardin est terminé voilà il y aura juste à tondre quand il faudra tondre et puis voilà hello je vous retrouve nous sommes le jeudi 15 juin ce matin j'ai été faire des petites emplettes donc je vais vous faire un petit boucle ouais voilà bon je vous ai pas fait de petites lectures encore mais j'ai fini Violet Made of Thorns et j'ai commencé Sorcery of Thorns et donc il y a un spin-off qui est sorti le 7 juin donc je suis allée le chercher bon en retard n'est-ce pas mais je voulais déjà voir ce que j'en pensais de Sorcery of Thorns et étant donné que là il me reste genre 50 pages de la fin j'ai craqué parce que bon bah voilà pareil édition Grimoire je le trouve très cher quand même pour le format de page qu'il y a même si l'édition est magnifique voilà je vous fais un petit aperçu voilà il est splendide et voilà mais je le trouve cher et ensuite alors ne vous manquez pas je me suis mis en quête de trouver les formats grands formats de la saga Bonne Season donc je suis tombée premièrement sur le tome 3 donc je suis tombée premièrement sur le tome 3 en édition Tok Tok donc j'étais trop contente donc je l'ai pris j'ai pas vraiment réfléchi je vous avoue parce que bah ça devient très compliqué de se les procurer n'est-ce pas donc voilà et j'ai trouvé en brochet par contre le tome 4 donc voilà je n'ai plus qu'à trouver le 1 qui va être très très dur même si bon bah je le trouve en brochet je le trouve en brochet mais voilà donc le 1 et le 2 à trouver et voilà j'ai été super raisonnable parce que je voulais prendre deux autres livres qui étaient sur ma sur ma wishlist mais je me suis dit non allez soit raisonnable celui-là je vais l'emmener avec moi à Toulouse oui parce que du coup du coup ce week-end il y a le salon fit body à Toulouse et je vais d'ailleurs vous emmener avec moi je sais pas trop comment je vais pouvoir filmer etc en plus j'évite toute seule anxiété sociale bonjour anxiété des transports et des machins franchement je suis en panique totale j'essaye de de ne pas trop y penser je vous avouerai on va faire au petit à psy donc je vais pas voir au jour du week-end ça va faire très bizarre il reste à la maison ici mais ma maman vient dormir ici comme ça il a tous ses repères etc on aime bien faire ça les fois où je suis en déplacement même si ça restera on va pas se le cacher je pars pas très souvent de toute façon comme maman je suis je l'appelle genre deux fois par jour matin et soir minimum pour être rassurée donc voilà je vais manger et après je vais commencer à préparer mes affaires là je suis en train de préparer mon sac pour demain enfin ma valise et mon sac ben voilà pour le week-end franchement je prends peu de trucs j'ai l'impression que c'est grave rempli direct après cette valise est toute petite vraiment c'est la valise de Jojo mais voilà je vous retrouve je suis bien arrivée à Toulouse le trajet s'est bien passé j'avoue que déjà l'afflux de monde me j'ai mal à la tête voilà pour rien vous cacher j'ai l'impression de rien avoir à faire ici je me sens trop mal et j'appréhende de ouf demain parce que bah enfin pas je me sens pas légitime mais genre je suis pas typo in shape puis je suis pas allée de gare je sais pas trop comment ça va se passer sachant que de l'hôtel là j'ai 20 minutes de Uber donc demain matin il faudra que je prenne un Uber en vrai j'ai l'air calme mais j'ai envie de chialer genre je me retiens parce que je suis super contente et tout mais genre angoisse phobie etc stress là on est au plus haut point c'est censé être super joyeux et ça se transforme en un truc super chelou bref à toute la meuf qui sort de sa campagne jamais genre et qui est déboussolée par tant de monde et tant de vie c'est moi it's time to eat listen to the anthem hear the flowers good morning il est 8h15 il faut que je me dépêche c'est déjà petit déjeuner je vous ai pas appris parce qu'il faut que je parte à 8h50 pour être avant l'ouverture du salon pour que les personnes de l'organisation s'occupent de moi donc je vais vite aller me préparer puis moi je vous retrouve tout à l'heure allez gros vas-y allez vas-y allez vas-y allez vas-y laisse-toi 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501